8h35, place à vous Eugénie Bastier pour votre revue de presse Hebdo des idées. Jeuny, ce matin vous nous parlez d'intelligence artificielle et de transhumanisme. Un débat qui est un peu occulté dans notre pays. Effectivement, on ne parle que des retraites et du 49.3, ce débat qui est pourtant fondamental. Et oui, on ne parle que de retraite et 49.3, on vote une réforme Potemkin censée colmater un système par répartition en déliquescence. Mais la révolution ne se passait pas hier, place de la Concorde. Elle se place en ce moment dans la Silicon Valley, où l'intelligence artificielle progresse de jour en jour à une vitesse exponentielle. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, on parlait de chat de GPT. Vous l'avez même reçu sur cette antenne en micro de Sonia Mabrou, qu'on s'en souvient, on peut le dire. Ce robot capable de créer des discours était déjà assez impressionnant. Mais nombreux sont ceux qui soulignaient ses biais, ses partis pris, ses inexactitudes, ses faiblesses. On pouvait même rire des blagues assez nulles qu'il faisait. Eh bien, cette semaine, chat de GPT-4 est sorti aux Etats-Unis. Et là, on ne rigole plus. Il est mille fois plus puissant que son prédécesseur. En quelques semaines, mille fois plus puissant. Cette version 4 a passé l'examen pour devenir avocat aux Etats-Unis avec 90% de succès. Quant à l'intelligence artificielle de Google, elle réussit brillamment le test pour devenir médecin aux Etats-Unis. Alors, je trouve qu'il y a comme un décalage vertigineux entre cette réformette des retraites, considérée par l'exécutif comme la mère des réformes, par ses opposants comme une rupture civilisationnelle énorme, et cette immense vraie révolution du travail et de l'intelligence, peut-être la plus grande depuis l'invention d'Internet. On a l'impression d'assister en France à une forme de somnambulisme politique. Alors, il y a ceux que ChatGPT 4 enthousiasment, et c'est vrai que ses exploits sont assez impressionnants, vous pouvez aller voir ça sur Twitter, mais il y a aussi ceux qui s'inquiètent. Qu'est-ce qu'il y a d'inquiétant dans cette révolution ? Oui, alors, les conservateurs américains, par exemple, sont omnibulés par le fait que ChatGPT serait woke, serait biaisé, serait de gauche. C'est aussi la une de valeur actuelle en France cette semaine. Intelligence artificielle, ChatGPT, le grand lavage des cerveaux. L'hebdomadaire de droite s'inquiète des dangers d'une révolution qui promouverait le wokisme, la réécriture de l'histoire, la bien-pensance. Franchement, moi, je trouve ça assez dérisoire, en réalité, parce que le wokisme n'est qu'un aspect marginal de ChatGPT, qui sera d'ailleurs bien vite réglé. La version 4, déjà, est plus neutre politiquement. C'est juste un détail. Le problème est beaucoup plus grave. Ce n'est pas le lavage des cerveaux qui nous guettent, mais leur obsolescence et leur trafic otage. Obsolescence, parce que de nombreux métiers cognitifs, actuellement tenus par des cols blancs, risquent de se voir remplacés, j'en parlais, médecins, avocats. Les grands vainqueurs de la révolution des... Demain, peut-être journalistes. Obsolescence, parce que le langage qui était le privilège de l'homme sur l'animal va peut-être devoir être partagé avec le robot. Trafic otage, parce que la tentation va être de plus en plus grande d'augmenter le cerveau humain face à la concurrence de l'intelligence artificielle. C'est le projet fou de ceux qu'on appelle les transhumanistes, par exemple. Elon Musk, vous savez, qui a cette société Neuralink, qui propose déjà des implants connectés, qui est en train de travailler dessus. Oui, qui est très ambiguë, d'ailleurs, sur ChatGPT4, parce qu'il dit « Attention, c'est dangereux, en même temps, il finance, et puis il a Neuralink. » Bon, tout ça vous semble plus important que la réforme des retraites. Vous pouvez nous expliquer juste en détail pourquoi ? Oui, parce que la réforme des retraites va changer la vie de beaucoup de gens, mais beaucoup moins que ne le fera l'intelligence artificielle dans les 30 années qui viennent. Des millions d'emplois vont disparaître, les richesses vont se concentrer dans quelques mains, la guerre des cerveaux va faire rage, ça va créer d'inévitables tensions sociales. Nous y sommes déjà, en réalité. Alors, est-ce que l'homme retraité fera le poids face à l'homme augmenté ? C'est la question. En France, nous préférons gérer les vestiges du socialisme plutôt que de nous préparer aux défis du transhumanisme. Merci beaucoup Eugénie Bastier pour votre regard asserré sur cette question. Vous avez totalement raison. On devrait s'intéresser plus à ChatGPT4. On va l'inviter, tiens. On va lui faire l'interview, voir s'il a progressé depuis la dernière fois. Merci beaucoup Eugénie Bastier. Merci Catherine.